Salut les extratériens, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux aujourd'hui de faire cet épisode pour deux raisons. La toute première, c'est que cet épisode est un peu particulier puisqu'il est doublé d'une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Extraterrien Podcast. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil si vous n'y êtes jamais allé voir. Vous allez le voir, je suis dans un beau petit cadre à côté d'une piscine chez une amie. Un cadre inspirant dans lequel je me sens bien. Et la deuxième raison pour laquelle je suis très heureux de vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'ai des choses importantes à vous dire et c'est un épisode bilan que j'aurais dû faire, que j'aurais pu faire il y a longtemps. Mais j'ai attendu le bon moment pour le faire et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Et si je fais une vidéo, vous allez comprendre qu'effectivement, ce n'est pas anodin, qu'il y a plusieurs news qui vont tomber dans cet épisode et que j'espère que tous ces nouveaux petits projets vous plairont. Il s'est passé beaucoup d'événements ces derniers mois. C'est un peu comme ça que je vais commencer. Je vais peut-être un petit peu parler de moi, donc si ça vous saoule, vous pouvez avancer un peu. Mais ces événements des derniers mois, ils ont vraiment transformé ma vie et ils ont vraiment eu un gros impact sur moi. Et je pense qu'ils vont transformer le projet extraterrien, le podcast au sens large. Peut-être si on fait un petit flashback, 6-9 mois en arrière, tout se passait super bien pour moi. J'étais vraiment dans une super énergie. J'avais plein de super beaux projets, des invités extra qui étaient programmés. J'étais en train de refaire la marque. Je parlais avec des très gros partenaires. Bref, j'étais vraiment dans les starting blocks. Et j'étais prêt à faire passer extraterrien et moi-même aussi dans une autre dimension. Et pour la première fois de ma vie, j'ai un peu perdu le contrôle des événements. Effectivement, il y a eu des événements externes qui se sont produits et j'ai pris une grosse claque. Une grosse claque qui m'a beaucoup chamboulé, qui m'a fait beaucoup avoir de réflexions que je voulais vous partager aujourd'hui, tout simplement. Et je dois vous avouer que ça a été aussi une des périodes les plus dures de ma vie. Effectivement, j'ai fait un burn-out. Si on met le mot dessus, je pense que c'est vraiment ça. J'ai vraiment explosé en plein vol. Et c'est vous dire à quel point je suis content de faire cet épisode. Parce qu'aujourd'hui, j'en suis sorti. Et j'ai un peu l'impression d'être six mois en arrière, six, neuf mois en arrière. Mais d'être complètement reboosté, d'être complètement reparti. Et d'avoir surtout les idées beaucoup plus claires et d'être beaucoup plus aligné. Je ne vais pas trop m'étendre sur les raisons de ce burn-out. Mais je peux l'expliquer quand même en trois ou quatre grands événements qui se sont enchaînés rapidement pour moi. Mais la première raison, c'est que j'ai appris que ma mère était gravement malade. Et qu'il fallait que j'en prenne soin. J'avais une relation qui commençait à être un peu distante avec ma mère. Parce qu'elle ne comprend pas toujours ce que je fais. On n'a pas forcément les mêmes opinions, la même façon de guider notre vie. Et quand j'ai appris ça, ça m'a reconcentré sur le fait que les proches, c'est ce qu'on a de plus cher. Et qu'il fallait vraiment que je prenne soin d'elles. Et ça m'a vraiment bouleversé. J'imagine que toi, si tu regardes cette vidéo, tu as sûrement connu des décès proches. Ou peut-être des maladies graves autour de toi. Peut-être que c'est même toi qui es atteint de maladies. Et tu sais à quel point ça met vraiment des transformations. qui peuvent être dures parfois. Et moi, j'ai dû y faire face. Donc ça, c'est vraiment la première raison. La deuxième raison, c'est que la mère de mon fils et moi, on s'est séparés. Mon deuxième fils. Donc j'ai dû retrouver un logement, changer un peu mes routines. C'était compliqué aussi de devoir changer un peu de rythme de vie. Et enfin, j'ai appris que moi aussi, j'avais des petits problèmes de santé. Parce que j'ai des calculs rénaux qu'on refait surface. Ça fait plusieurs fois. Et du coup, je vais devoir là, dans quelques semaines, quelques mois, repasser sur le billard, comme disent les chirurgiens. Mais là, cette fois-ci, c'est vraiment pour faire une opération un peu plus importante. Et pour essayer de soigner le problème à la source. Et d'arrêter de mettre des petits pansements sur des jambes de bois. Et sur un problème qui dure depuis plusieurs années maintenant. Et qu'il faut que j'arrive à résoudre. Et en plus de ça, je n'étais plus vraiment heureux dans mon boulot. J'ai travaillé énormément ces deux dernières années. Je formais, je coachais des entrepreneurs. Et j'ai monté une équipe pour ça. On a beaucoup grossi. Et je me suis beaucoup, beaucoup impliqué dans ce super job. Mais ça ne me correspondait plus. Parce que comme l'équipe a grossi, mon rôle, ce n'était plus forcément de coacher ou d'accompagner. Ou de former d'autres gens. C'était plutôt de piloter, de gérer, de faire le financier, de faire le manager, le RH. Et ce n'est pas forcément ce que j'avais envie de faire. Peut-être pour moi, mais pour quelqu'un d'autre, c'était un peu plus dur. Du coup, je n'étais plus vraiment heureux. Et je ne me retrouvais plus dans ce que j'étais. Bon bref, assez parlé de moi, mais tu l'as compris. C'était six mois qui ont été très compliqués. Durant lesquels je me suis posé des questions. J'ai failli craquer. J'ai failli exploser en vol. J'ai failli tout arrêter. Et finalement, ces situations, je ne sais pas si tu es comme moi, mais ces situations-là, dans lesquelles tu touches un peu le fond, ça a été source de beaucoup d'apprentissages. Parce que justement, j'ai dû me poser des questions. J'ai cru que j'étais invincible. J'ai cru que rien ne pouvait m'arrêter. Et j'ai pris un mur. Et ça m'a forcé à revenir en arrière, à me redemander qui j'étais, quels étaient mes points forts, où est-ce que j'avais envie d'aller, où était la vision de ce que j'avais envie de faire. Et dans ces moments-là, quand tu es dans des spirales négatives, tu reprends un peu les basiques de tous ces exercices de développement personnel, de toutes ces réflexions. Et ça fait vraiment du bien, parce que ça permet de prendre un petit peu le recul. Et aussi de voir le verre à moitié vide. Et te dire, mais waouh, quand même, tout ce que j'ai réalisé, c'est quand même pas mal. Et je n'ai pas de raison d'être malheureux. Si je suis malheureux aujourd'hui, si je ne me sens pas bien, c'est qu'il y a un problème. Et j'ai fait beaucoup de choses. Donc j'ai eu toutes ces réflexions que j'ai pu te dire. Et je vais t'en dire quelques-unes, mais je me suis posé et je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu as envie de faire dans 5 ans ? Où est-ce que tu as envie d'être dans 5 ans ? Qu'est-ce que tu as envie d'avoir dans 5 ans ? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir dans 5 ans ? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Comment est-ce que tu as envie que les gens se souviennent de toi ? Qu'est-ce qui te fait vibrer le matin réellement ? Qu'est-ce que tu pourrais faire pendant des heures gratuitement sans compter ton énergie ? Voilà, c'est vraiment ces questions un peu fondamentales. Et ça apporte beaucoup de réponses. En plus de ça, je suis allé voir un coach, on a beaucoup travaillé, il m'a beaucoup guidé dans toutes ces réflexions-là. C'est bien de les avoir seuls, mais c'est aussi bien de les confronter. Donc moi, je les ai confrontés à la fois à des mentors, à des gens qui connaissent mon travail, qui savent qui je suis, et avec qui j'ai une relation vraiment transparente et honnête et sincère, avec des gens qui peuvent me faire du feedback. Et d'ailleurs, j'en pense, parce que vous le connaissez peut-être si vous avez écouté l'épisode, mais il y avait Rudy Coya, que j'ai appelé, à qui j'ai eu une longue discussion, je crois que ça a duré une heure et demie, et il a remis les pendules à l'heure, il m'a dit plein de choses. Et donc voilà, je suis allé voir ces gens-là, je suis allé voir mon coach, on a reconstruit un peu ma personnalité, qui j'étais et où est-ce que j'avais envie d'aller. Et aussi, j'ai fait quelques tests de personnalité et je pense que c'est un exercice important à faire. Moi, en tout cas, j'ai énormément appris sur moi. Notamment, j'en ai fait deux que je peux vous citer, qui sont les intelligences et les natures multiples. Le test des intelligences et des natures multiples, vraiment très intéressant, parce qu'effectivement, on a plein de types d'intelligence, et on a plein de façons de les exprimer. J'aime bien l'image du dentiste et du peintre. C'est deux personnes qui vont utiliser leurs mains avec beaucoup de minutie, beaucoup de précision. Mais l'un, c'est peut-être, dans le cadre du chirurgien ou du dentiste, c'est pour sauver des vies ou soigner des caries. Donc c'est peut-être pour aider les autres. Et l'autre, c'est plutôt pour exprimer un sens créatif, artistique. Et pourtant, en fait, ils ont un savoir-faire, une intelligence qui est commune, qui est vraiment cette intelligence corporelle très fine, d'être capable de faire des choses très précises avec leurs mains et leurs doigts. Donc voilà, moi, je l'ai fait pour moi. J'ai énormément appris. Et en faisant ce test, notamment, il n'est revenu que les trois métiers qui correspondaient le mieux à ma personnalité. C'est assez marrant, vous allez le voir. Le premier, c'est journaliste sportif qui est revenu dans le test. Le deuxième, c'était créateur de contenu. Et le troisième, c'était coach en développement personnel. Voilà. Et en voyant ça, ça m'a remis un peu les pendules à l'heure. Et je me suis dit, bon, c'est pas anodin, voilà, si j'ai eu ces résultats-là. Et du coup, je vous le recommande. Alors, je ne sais plus si le test officiel est gratuit, puisque moi, je l'ai fait du coup dans le cadre de mon coaching. Mais je pense que vous pouvez trouver sûrement des versions ou des équivalents gratuits sur Internet. Le deuxième test que j'ai fait, c'est un test qui s'appelle l'énéagramme, qui est un peu plus spirituel, qui vient un peu retracer l'enfance, qui vient, qui essaye de retrouver un peu, voilà, qui, d'où on vient, les croyances un peu qu'on peut avoir. Moi, j'ai beaucoup appris et le profil qui m'a été attribué, c'est le profil du performeur et qui peut avoir tendance, en fait, à parfois, en fait, calquer sa performance, mais pas au bon endroit. Et c'est un peu ce que j'étais en train de faire avec ce précédent job. Je me donnais beaucoup pour... Dans un milieu qui m'inspirait peut-être plus trop, quoi. Donc, ça aide beaucoup. Franchement, ces tests-là, et j'ai envie de vous les partager, j'ai envie aussi de vous les faire faire. Donc, c'est un des projets que j'ai eu pour la suite. Bref, en se posant toutes ces questions, en faisant tout ça, vous l'avez sûrement compris, mais extraterrien, le développement personnel, la préparation mentale, les interviews, la recherche permanente du bonheur, mais aussi de l'excellence, c'est des questions, des sujets qui revenaient sans cesse. Donc, c'est sûrement des sujets qui te passionnent, toi aussi. Donc, merci d'être là, tout simplement. Et ça m'a fait penser qu'il fallait que je prenne une grosse décision. Et cette grosse décision, tout simplement, ça s'est un peu montré à moi d'un seul coup. C'était que... Qu'extraterrien, c'est ma vie, en fait. C'est ma mission de vie. Ça s'est traduit en deux grands piliers. Le premier, c'est effectivement de faire découvrir des portraits d'athlètes tels qu'on ne peut pas les voir ailleurs. Donc, soit, c'est des athlètes peu connus, dont j'ai envie de révéler l'histoire. Soit, c'est des athlètes très connus, mais que je vais amener sur des terrains différents ou que je vais peut-être pousser dans l'enretransement sur certains sujets, comme j'aime bien le faire. Et le deuxième, c'est vraiment de partager et d'accompagner le plus grand nombre vers les recettes de l'excellence et de la performance et du bonheur. Voilà, c'est vraiment les deux piliers de la mission d'extraterrien. Et j'ai récemment quitté mon job. Ça a été une décision qui était assez dure à prendre parce que j'avais construit une équipe. On avait vraiment donné beaucoup d'envergure au projet. J'avais mis beaucoup d'énergie. Je m'étais énormément investi dans cette activité de coaching et de formation aux entrepreneurs. Ceux qui me suivent sur LinkedIn savent que, comme on dit un peu, je pesais un peu dans le game. Je commençais à avoir un vrai nom, une vraie notoriété, une vraie expertise. Et j'ai décidé tout simplement de consacrer la grande, grande, majeure partie de mon temps, de mon énergie, de mon focus sur extraterrien. et j'amène, en tout cas, j'ai pris deux engagements. Juste avant de faire ces engagements, je mets une petite gorgée d'eau. Et voilà, c'est reparti. La petite gorgée d'eau, c'est hyper important. Pour la voix, on a la bouse qui se dessèche quand on parle beaucoup. Désolé pour l'interlude technique oratoire. Mais en tout cas, je vous le disais, deux gros changements. Le premier, enfin, deux gros changements surtout, plutôt, deux vrais engagements. Et si je fais cette vidéo, si je fais cet épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment pour m'engager, déjà d'une, vis-à-vis de vous. Ça va me renforcer dans ma décision et ça va me propulser ma vision, j'espère. La deuxième, c'est aussi que j'attends vos feedbacks. Donc, ouvrez grand les oreilles et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le premier engagement, c'est vraiment de créer un vrai média, que Extraterrien devienne une vraie marque. Alors, je n'aime pas le mot vrai parce qu'aujourd'hui, je considère que Extraterrien est déjà une vraie marque, mais en tout cas, que ça devienne une marque grand public, plus forte, plus prononcée, plus engagée. Et ça nécessite d'avoir peut-être un design plus épuré, plus futuriste, plus fort, d'avoir aussi une ligne éditoriale plus prononcée, plus claire. Aujourd'hui, je ne me le cache pas. Le booking des athlètes, ça prend du temps. Donc, je prends un petit peu qui je peux. J'essaye de faire des... Voilà, de regrouper un peu par thématique, mais comme j'ai pu le faire avec les sports d'hiver cet hiver, comme je vais le faire très bientôt avec de la voile. Je l'avais fait aussi l'année dernière avec du basket ou même des moments un peu plus sur le trail et la course à pied. Mais en tout cas, voilà, d'avoir des valeurs fortes, une image forte, une ligne éditoriale forte, des formats très clairement définis, identifiables, reconnaissables. J'ai envie que quand on voit, quand on entend d'une interview extraterrière, on se dise ça, c'est du extraterrien et que ça se voit et que ça se sache. donc si on devait résumer en un seul mot, voilà, c'est apprendre les vraies méthodes pour créer du contenu et vous faire vivre en fait des histoires encore plus fortes, encore plus intenses que ce l'est actuellement. Le deuxième, en plus de devoir effectivement consolider un peu cette marque, j'ai deux autres étapes pour que extraterrien soit un vrai média, donc ce premier engagement de vrai média, c'est un petit engagement que j'ai à faire avec moi-même et avec vous, c'est d'être plus consciencieux et plus appliqué. Je dois être plus rigoureux parce que j'avoue que depuis que j'ai lancé le projet, une des choses que je cherche à optimiser, c'est mon temps. Un projet comme le podcast, ça prend beaucoup de temps entre le montage, la création des visuels, le booking des athlètes, les déplacements aussi que je peux faire, communiquer avec les partenaires, échanger aussi avec parfois certains journalistes, d'autres médias et du coup, ce que je cherchais à faire, c'était de gagner du temps et de maintenir la cadence de production que j'ai parce que j'en fais un par semaine quand même depuis bientôt trois ans et je cherchais à aller vite et j'ai cherché, j'ai parfois favorisé en tout cas la quantité, la rapidité plutôt que la qualité et ça pouvait m'arriver d'avoir des petites fautes d'orthographe qui se glissent ici et là, des petits mots que j'oublie. Ce temps-là, il est révolu, ce temps-là, il est fini, je n'ai plus le droit. Aujourd'hui, si j'ai envie de devenir une marque incontournable dans le paysage sportif et je suis content de m'engager par rapport à ça et de prendre le temps de me relire et d'être consciencieux parce que j'aime bien l'être. Ce n'est pas mon point fort mais j'aime bien me forcer à ça, la recherche de l'excellence toujours. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui me font des retours quand il manque un mot, quand il y a une faute. C'est vraiment ce qui me fait progresser. Je reparlerai un tout petit peu plus tard à la fin de ce podcast pour vous dire comment est-ce que vous pouvez être acteur du podcast, comment vous pouvez y participer, y contribuer. Mais clairement, faire des retours constructifs, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour moi. Donc, merci mille fois et je suis très reconnaissant de tout ça à ceux qui le font. Donc, voilà, la deuxième étape pour créer un vrai média et être plus consensueux, c'est vraiment l'affaire d'intention de ne plus faire d'erreurs de rapidité et d'inattention. Et enfin, la troisième étape pour créer un gros média, c'est certes de continuer le format audio. Je pense que si vous écoutez aujourd'hui sur votre application de podcast, c'est parce que vous aimez ce format audio, vous le trouvez agréable. On peut le consommer pendant qu'on court, on peut le consommer pendant qu'on fait sa vaisselle, pendant qu'on conduit. Chacun a ses petites méthodes de consommation et puis, une fois qu'on devient un petit peu adepte de ce format audio, on se rend compte qu'on a finalement du temps d'écoute supplémentaire et qu'on peut aller écouter d'autres choses et qu'on peut apprendre en faisant d'autres choses. D'ailleurs, je vous partagerai bientôt une étude sur la concentration et c'est prouvé que de faire une autre activité pendant qu'on écoute quelque chose, ça permet de mieux retenir aussi et de mieux développer sa créativité. Je vous en reparlerai très bientôt dans un épisode et un contenu qui sera dédié. Mais voilà, en plus de, bien qu'on peut aimer l'audio, il faut se renouveler, il faut aller plus loin. Un vrai média, c'est 360. Un vrai média, ça va faire de l'écrit, ça va sur toutes les plateformes qui existent, ça fait de l'écrit, de la vidéo, des événements, des webinars, ça fait beaucoup d'autres choses, des newsletters. Et là, vous allez voir sûrement fleurir sur Extraterrien de plus en plus d'interviews filmées. d'ailleurs, il y en a eu quelques-unes si vous ne l'avez pas vu encore avec Pierre-Ambroise Bosse notamment et une avec Ophélie David. Il y a des formats aussi peut-être sur Twitch en live qui vont sortir. Je songe à aller sur TikTok aussi. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment de développer le contenu et d'être capable d'apporter plus de valeur partout et de prolonger, de faire prolonger tout ce contenu qui a beaucoup de valeur pour vous. donc ça, c'est la stratégie pour monter pour ce premier engagement de médias. Si ça vous parle, si vous avez bossé dans les médias d'ailleurs ou si vous bossez dans l'événementiel sportif, si vous bossez même dans la création de contenu ou vous aimez bien la création de contenu, restez jusqu'au bout parce que je vous dirai un petit peu comment contribuer au podcast et il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. un scoop sur lequel, enfin pas un scoop, j'abuse, allez, je vais trop loin. En tout cas, j'ai une proposition, une recherche, une demande à faire et ça pourrait vous intéresser si vous bossez dans les médias ou la création de contenu. Donc ça, c'est le premier engagement. Le deuxième engagement, c'est lié aussi et comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur les deux grands piliers extraterriens, c'est diffuser les techniques de l'excellence et de la réussite vous le savez, si vous avez écouté ce podcast depuis un petit moment, j'ai toujours été passionné par la préparation mentale, le def verso. J'ai toujours coaché des gens de manière un peu naturelle. Je l'ai fait avec des entrepreneurs, avec des créateurs de contenu. Là aujourd'hui, j'accompagne même officiellement des créateurs de podcasts. J'accompagne aussi deux athlètes de haut niveau que j'ai pu interviewer pour justement un peu sur leur communication sur Instagram. Donc si c'est des choses qui peuvent vous intéresser parce que vous êtes indépendant ou que vous voulez développer un peu votre marque personnelle, n'hésitez pas. J'accompagne des gens, je le fais de manière officielle. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de coacher des gens sur de la préparation mentale. j'ai envie de devenir préparateur mental. Je le fais de manière assez naturelle parce que j'ai beaucoup lu, j'aime bien aider les gens, j'aime bien les inspirer, j'aime bien leur poser des questions, les pousser dans leur retranchement. Donc j'ai décidé de vraiment passer un diplôme qui va permettre d'officialiser ça. et dans quelques mois, j'aurai sûrement ce premier diplôme. Mais j'ai décidé de rendre ça interactif et plus collaboratif. Et surtout, pour booster mon apprentissage, je vais vous partager tous les apprentissages justement que moi je vais faire, tous les coachings, toutes les expériences, tous les exercices que je fais, je vais vous les partager. Je vais aussi vous partager mes avancées en tant que quelqu'un qui apprend ce métier-là et qui a envie de se faire un nom. Je vais aller suivre des athlètes. Si je pourrais, je vous introduirai dans ces séances de coaching. Et mon but à travers ça, c'est vraiment de devenir un préparateur mental reconnu, de le faire du mieux que je peux. Vous savez que j'aime bien la compète. Alors, je n'ai pas envie de dire que je vais devenir le meilleur préparateur mental. Je pense que ce n'est pas un domaine dans lequel on peut avoir un meilleur et un moins bon. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de le faire avec passion et engagement parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui me fait vibrer. La deuxième raison, en plus de vous partager déjà toutes ces avancées, toutes ces apprentissages eh bien, j'ouvrirai aussi mon agenda à des créneaux publics ouverts où le règlement se fera au chapeau, où je ferai des séances, je pense, de 45 minutes, une heure, où les gens pourront laisser ce qu'ils veulent en fonction de leurs moyens, qui seraient rapportés beaucoup de valeur, très peu de valeur. J'essaierai de faire un diagnostic, tu vois, est-ce que c'est des gens qui ont besoin d'hypnose, plutôt de sophrologie ? Est-ce que c'est des gens qui ont besoin de PNL ? Est-ce que c'est des gens qui ont besoin de se concentrer sur leurs objectifs ? Est-ce que c'est des gens qui ont besoin de TF, de faire des tests de personnalité ? Toutes les disciplines que je suis en train d'apprendre, je ferai des créneaux ouverts. Si ça vous intéresse, le meilleur moyen, je pense que je communiquerai exclusivement par e-mail sur ces créneaux-là, notamment par écrit, c'est peut-être un canal qui est un peu plus facile pour partager des avancées, partager des apprentissages, partager des liens aussi. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter. Il est encore temps de le faire. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Je vais vous le mettre. Ce ne sera pas le premier lien, ce sera le deuxième lien, je vous dirai, après ce qui est en premier lien. Mais j'ai envie que vous puissiez aussi en bénéficier, à la fois uniquement en apprentissage, juste si ça vous intéresse, uniquement en tant que culturegé, mais aussi si ça vous intéresse, tout simplement, de vous faire accompagner par mois directement avec des séances, avec un prix qui sera ajustable. Et puis, quand mon agenda sera plein, effectivement, je prendrai mon but. J'aimerais bien d'accompagner des athlètes qui préparent les Jeux, qui préparent des grosses compétitions. C'est vraiment mon objectif. J'aimerais vraiment vivre cette aventure. Donc, me former à la préparation mentale, suivre des athlètes, vous transmettre ce que j'apprends et tout ce que je pratique. Surtout, j'ai envie que ça soit du concret et que vraiment, ça soit vraiment les exercices, les mises en pratique, les mises en situation de tous ceux qui réussissent. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc, la barre est haute. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Ça me fait vibrer là. Tu vois, rien que d'en parler, j'ai un peu les mains moites. Je me sens, je me sens reboosté. Mais j'ai envie de te proposer des choses. J'ai envie que toi aussi, tu puisses peut-être devenir un peu contributeur et acteur du podcast. Comment tu peux le faire ? Déjà, revenons un petit peu au basique. Si on parle vraiment du podcast, des interviews en tant que tel, sache que le bouche à oreille pour le podcast, c'est vraiment de l'or. Et là, je ne parle pas que d'extraterriens. on n'est encore que 15% des Français à écouter des podcasts de manière assez régulière. Et peut-être que tu le fais pendant que tu cours, peut-être que tu le fais pendant que tu fais ta cuisine, ton ménage, pendant que tu prends le volant. Mais en tout cas, sache que voilà, c'est vraiment un format que tu peux très facilement consommer. Et plus vous recommandez à des gens d'en consommer aussi, que ce soit extraterrien ou d'autres. Vraiment, c'est hyper important pour moi et pour tous les podcasteurs que vous en parliez. Donc vraiment, faites-le, encouragez, expliquez-leur comment ça marche, allez sur Spotify, tapez le nom du podcast, abonnez-les, mettez la petite cloche sur Spotify ou sur Apple Music. Mais vraiment, ça, c'est hyper sympa. Donc parlez-en autour de vous. Je sais que vous êtes déjà nombreux à le partager, à en parler et c'est grâce à vous si aujourd'hui, Extraterrien est là où il est aujourd'hui. Donc merci infiniment. Mais c'est jamais fini. C'est jamais fini parce qu'encore comme je vous le dis, on n'est que 15% sur les élections présidentielles qu'il y a eu récemment. Ça ne ferait pas beaucoup. En tout cas, ça ne permettrait pas de passer au deuxième tour. Cesse de blague. La deuxième chose, si tu veux contribuer au podcast, c'est que là, je cherche vraiment des axes d'amélioration. Donc si tu as vraiment des idées, des choses que tu aimerais bien que j'améliore, que ce soit sur les invités, sur le contenu, sur vraiment de n'importe quoi, si tu as une critique à faire, du temps qu'elle est constructive, du temps qu'elle m'aide et qu'elle me pousse à aller vers le haut, je la prends vraiment à bras ouverts. Vous me donnez beaucoup d'amour, beaucoup d'encouragement et franchement, je me réveille là tous les matins en me disant mais quelle chance j'ai d'échanger avec vous, de pouvoir discuter un peu, j'adore engager la conversation, savoir un peu qui vous êtes, ce que vous recherchez dans le podcast, comment vous l'avez découvert. Mais n'hésitez pas à me faire concrètement des axes d'amélioration, des choses que je pourrais faire mieux parce qu'il ne faut pas que je me repose sur mes lauriers, il faut vraiment que j'aille encore plus loin et je le fais avec beaucoup d'ambition et c'est en étant à votre contact, c'est vous qui m'enrichissez chaque jour et qui me dites quoi faire et comment progresser. Donc, c'est vous mes coachs en fait. Mais vraiment, vraiment, et vos retours sont de l'or pour moi donc vraiment, c'est hyper sympa. La deuxième façon, c'est la troisième façon que je vous dis effectivement, si vous connaissez des athlètes ou des super coachs comme j'ai envie de moi-même d'être coach, ça fait longtemps que j'en parle, ça fait longtemps que j'ai envie d'aller voir des préparateurs mentaux, j'en ai fait quelques-uns mais j'ai envie d'aller encore plus loin. Donc, si vous connaissez des entraîneurs, des préparateurs physiques qui travaillent avec des Olympiens, qui travaillent avec vraiment le très haut niveau, si vous les connaissez personnellement et que vous leur parlez du podcast, leur dire que je serais intéressé de les rencontrer, ça m'aiderait beaucoup. Ça ne me fait pas gagner beaucoup de temps quand on me fait des introductions directement parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir le bon contact et puis en plus, les coachs, les entraîneurs, c'est souvent des personnes qui ne se marketent pas toujours, donc ils n'ont pas toujours de compte Instagram, c'est plus difficile de trouver les noms, il y a aussi moins de contenu sur eux, il y a moins de biographie, tu vois, sur la majeure partie des invités que j'ai, il y a un compte Instagram bien rempli, il y a un Twitter bien rempli, il y a une page Wikipédia bien remplie, il y a plein d'articles de blog sur les entraîneurs, c'est plus compliqué. Donc si vous en connaissez vraiment des bons, vraiment à titre individuel, n'hésitez pas à me le dire, à me les recommander. Là, maintenant, j'ai du temps, j'ai quitté mon job donc je vais pouvoir vraiment faire tous les projets qui me tiennent à cœur et pouvoir les faire à fond. Et enfin, la quatrième, la quatrième façon sur laquelle tu peux ou veux t'engager, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est que je cherche à m'associer et à m'entourer pour faire grossir Extraterriens. Extraterriens, ça va devenir une marque, ça va devenir quelque chose de fort et je suis conscient que je ne peux pas y arriver tout seul. Et même, ça a même été une faiblesse pendant un moment, j'avais peur, je ne le cache pas, j'avais peur. J'ai monté plusieurs boîtes avant qui ont été des fois des réussites, des fois des échecs. Il n'y a jamais d'échecs et que des apprentissages mais d'un point de vue entrepreneurial, ça peut être des échecs, notamment quand on ferme une boîte, on peut considérer que c'est un échec. Et ces entreprises-là, je les ai toujours fait avec une équipe. Moi, c'est l'aventure humaine qui me drive, c'est cet esprit d'équipe, cet esprit d'entraide, cette camaraderie et j'ai envie de la recréer. Donc, je cherche un associé. Je vais chercher aussi des freelances pour m'entourer sur de la vidéo, sur de l'écrit, du copywriting, sur du montage audio, sur du booking d'athlètes et aussi sur de la vente. Allez, chercher des partenaires, c'est un peu de la vente. Donc, s'il y a deux profils qui m'intéressent plus particulièrement, je t'en fais part. Peut-être que c'est toi mais en fait, peut-être que tu es juste l'âme d'un entrepreneur et que tu as envie d'essayer. Je ne me mets pas de limite mais les deux vraiment compétences qui peuvent apporter beaucoup au podcast, le premier, c'est effectivement sur toute la partie vidéo, c'est quelque chose que je connais peu et donc d'avoir quelqu'un qui a envie de se passionner pour les algorithmes de YouTube et de créer du contenu dédié à ces algorithmes et d'essayer de faire des choses encore plus impactantes qui amènent encore plus de valeur à l'auditeur, qui crée encore plus de déclics dans les gens qui regardent les contenus, ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, tout ce qui est autour de la vidéo, je suis très intéressé. Et le deuxième, c'est plutôt sur de la vente, vente d'espace média parce qu'aujourd'hui, vous l'entendez, il y a des partenaires et j'ai envie de commencer à vendre peut-être un petit peu plus d'espace publicitaire. Alors, il n'y en aura pas plus que maintenant mais avoir des partenariats un peu plus gros, un peu plus pérennes aussi, des partenariats dans le temps. Aussi, pouvoir faire des projets pourquoi pas en marque blanche, créer un podcast pour des marques, des teams d'athlètes comme il en existe. J'essaie d'aller démarcher ces gens-là et ça prend du temps et la vente, j'aime bien ça mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc, c'est une compétence qui pourrait beaucoup apporter. Donc, voilà, si tu as envie de te lancer dans une aventure entrepreneuriale ou si même si tu es déjà entrepreneur que ces compétences te parlent, que extraterrestres te parlent, que tu penses qu'on s'entendrait bien et qu'on serait complémentaires pour lancer quelque chose de grand avec de l'ambition, avec beaucoup d'énergie et surtout de la passion, eh bien, envoie-moi un petit message. On peut trouver, on va trouver, on va trouver une heure pour discuter. Waouh, ça fait beaucoup, ça va bientôt, ça fait 30 minutes, ouais, déjà qu'on est là. il est peut-être temps de vous laisser pour un prochain épisode. Je vais partager un peu vos questions. Vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions que je partageais un peu sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez me poser une question concrètement et que vous voulez que j'y réponde dans le prochain épisode FAQ que je suis en train de préparer, il y a deux moyens de le faire. Soit vous posez la question par écrit sur Instagram, extraterrestres, un podcast, vous m'écrivez un message et vous posez la question par écrit. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin et peut-être qu'on entende votre voix, j'ai mis un lien dans la description de cet épisode, dans la description de cette vidéo. Un lien, le tout premier que vous avez trouvé, il s'appelle SpeakPipe. c'est un outil qui va vous permettre de poser une question à l'oral pendant une minute et de vous faire participer et de vous entendre découvrir votre voix, de vous écouter. C'est quelque chose qui pourrait être super sympa. Vous pouvez le faire dès maintenant si vous avez envie de prendre une minute et de poser une question par rapport soit à tout ce que j'ai dit aujourd'hui, soit par rapport à d'autres sujets sur de la préparation mentale, sur de l'entrepreneuriat, sur du sport. N'hésitez surtout pas, ça me ferait hyper plaisir. Voilà, si vous avez bien aimé ce format où je parle un peu tout seul, alors je vais essayer d'apporter plus de valeur bientôt. Ce serait vraiment de faire des contenus un peu plus pratiques comme vous l'avez compris. Mais si vous avez bien aimé, je suis toujours preneur de vos encouragements. Vous pouvez le faire. Le mieux, c'est de mettre un commentaire sur la vidéo et de me dire « Ah chouette, je suis content des nouveaux projets ». Par exemple, ça m'envoie un gros coup de boost et je sais que je vais, ça me rassure en tout cas dans le fait que je vais dans la bonne direction. En tout cas, je vais tout faire pour. Dites-moi si ce projet vous parle. Ça correspond à vos ambitions. Je suis curieux d'avoir votre retour. Là, c'est un engagement mais c'est itératif. Vous le savez, pour moi, c'est une communauté avant tout. J'ai envie de créer une communauté et d'interagir encore plus avec vous. Donc, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Écoutez, merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas, vous êtes déjà au top. Continuez comme ça et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada